Vidéo numéro 3787 Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est le strobisme Strobisme, c'est un mot anglais assez moche qui veut dire éclairé On y va ? Donc là, aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va vous expliquer comment utiliser un flash en dehors de votre boîtier Ça c'est vraiment la base du strobisme Habituellement, on prend un flash, ici ce sera un Yongnuo 564 universel et un émetteur Habituellement, je positionne mon flash ici, sans la boîte, c'est plus pratique et on va travailler directement Mais ça ne nous permet pas de faire des portraits et des choses très variées, très riches, bien éclairées Donc là, on va détacher le flash de l'appareil photo On va mettre un petit émetteur sur le flash pour que les deux puissent communiquer Les émetteurs, il en existe des kilos Il en existe avec système radio, système infrarouge Nous, on a choisi du système radio Ça permet de travailler avec une plus grande distance et ça passe à travers les obstacles Pour faire du strobisme, l'idéal, avant de commencer à travailler au flash c'est de prendre l'exposition de l'environnement Donc là, je vais faire une photo de Julian Rami Skater du jour Pour une fois, ce n'est pas une fille Mais bon, voilà Et je vais complètement sous-exposer la scène Je vais d'abord prendre la lumière sur le lieu Sans flash Donc là, j'ai le fait qu'il est complètement sous-exposé Le paysage, lui, il est parfaitement exposé Le ciel est bleu, bien comme il faut Par contre, lui, Julian, il ne reçoit pas de lumière Donc là, ce qu'on va faire, c'est voir ce que le flash permet d'apporter comme lumière Pour faire du strobisme, ce qu'il vous faut, c'est un boîtier Ici, on prend un réflexe Là, c'est un 6D Là, j'ai pris un 35 mm Voilà Vous pouvez le faire aussi avec un hybride Un émetteur Qui va nous permettre d'envoyer le signal de déclenchement au flash Un flash Là, on a pris le Yongnuo 564 Nouvelle version Et, histoire de modeler la lumière Qu'elle soit un peu moins dure Qu'elle produise de jolies ombres On a pris une boîte Photix La EasyUp 80 Qui est livrée avec un diffuseur et une grille en option Et qui nous permet d'avoir un rendu vraiment très modelé Et qui s'adapte à tous les flashs et à tous les pieds Et bien sûr, un pied d'éclairage Là, on a pris un petit pied Manfrotto Donc, maintenant qu'on a pris l'exposition sans le flash L'idéal, c'est de reporter cette lumière Alors, personnellement, je me mets en manuel Donc là, pour avoir une exposition convenable sur le paysage Je me suis mis au 200ème A ouverture 7.1, sans ISO J'ai rajouté le flash On a travaillé au quart de la puissance Et on va pouvoir déclencher Là, on travaille sans diffuseur Avec la boîte à lumière pure Donc, à l'intérieur, l'intérieur est argenté Donc, un rendu assez contrasté Là, on va mettre maintenant le diffuseur Pour avoir un rendu un petit peu plus doux Donc, on l'installe avec les velcros C'est rapide Ça ne fait pas trop perdre de puissance Et ça permet d'avoir des ombres un petit peu plus douces Bon, ça, a priori, même le moins doué d'entre vous devrait y arriver Donc là, j'ai ouvert un tout petit peu plus le diaph Parce qu'effectivement, en mettant le diffuseur, on perd un petit peu de puissance Mais on a un rendu qui est plus modelé, plus doux Maintenant, on va ajouter la grille Et on va contraster, en fait, l'image Donc, c'est une grille dite nid d'abeille Elle va, en fait, améliorer le faisceau Et rendre le faisceau plus court Plus dirigé vers le sujet Pour ça, pour pouvoir la fixer, on utilise aussi du velcro Mais le diffuseur blanc Qu'on avait mis tout à l'heure pour diffuser On va le mettre plus en profondeur Pour laisser la place Pour accrocher La grille Montage de la grille Extrêmement compliqué Donc, elle vient se mettre devant le diffuseur blanc Le fait que cette grille soit livrée d'office par Photix Ça rend vraiment cette boîte EasyUp hyper compétente Et hyper polyvalente On va pouvoir vraiment l'utiliser Pour des portraits un peu contrastés Un peu virils Des portraits doux Avec un rendu juste avec le diffuseur Et puis des plans un peu plus généraux Éclairant un paysage, par exemple Si on enlève le diffuseur et qu'on laisse juste la boîte Voilà Là, j'ai monté le 85 mm On va faire des portraits plus serrés Go ! On va avoir un petit regard vers Eric Et un peu la tête À une main, hein ? Facile, hein ? Donc vous avez vu, pour faire du strobisme, c'est pas compliqué Ce dont on a besoin, c'est d'un boîtier avec une grille flash Ça peut être un réflexe Ça peut être un hybride Sur un hybride, n'oubliez pas De passer en obturateur mécanique Si c'est un obturateur électronique Vous n'allez pas pouvoir déclencher les flash On a choisi le système d'émetteur Yongnuo radio Qui permet de travailler vraiment à l'extérieur Et de manière universelle Vous allez pouvoir le monter sur n'importe quel boîtier Le système Easy Up, universel Pratique, léger, diffuseur, grille Vraiment ultra, ultra polyvalent Et très abordable Vous pouvez bien sûr, en strobisme C'est très ouvert Photographier n'importe quel paysage Transformer le monde entier en studio Pierre Merciu du studio chez vous Mais avec un flash Cobra Sans avoir besoin d'investir en du matériel très coûteux Et là, on a du matériel mobile, léger, abordable On a des 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 – Sous-titrage FR 2021